Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire DTEXPERT. Aujourd'hui, mercredi 5 mai 2021, l'alerte concerne l'indice allemand, le DAX, dans le cadre d'une stratégie haussière. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. Allez, on regarde le détail de l'alerte qui vous a été envoyée. Donc, on parle du DAX30 dans le cadre d'une stratégie haussière. Donc, l'émetteur du turbo Reduce, la place de cotation Spectrum, le niveau du knockout choisi par DTEXPERT, 13991.11. Je vous montrerai juste après comment aller rechercher ce turbo et comment ouvrir une position sur celui-ci. La distance du knockout par rapport au cours actuel est d'un petit peu plus de 7% et qui offre donc un effet de levier de 14. Je vous le rappelle, la cotation des turbos 24 se fait 24,24, ce qui veut dire que vous pouvez ouvrir ou fermer une position quand vous le souhaitez. Pour la stratégie, l'achat donc recommandé sur ce turbo par DTEXPERT entre 10,54 et 11,64 sur le prix d'achat, avec deux objectifs, le premier à 15.995 points, donc objectif sur le DAX, puis 16.885 points. Gardez en tête le niveau d'invalidation qui lui se situe à 14.600 points. Dans le détail, la stratégie. Donc, incitant que notre point pivot situé sur les 14.600, donc le trait bleu, ce qu'on a ici sur le graphique, n'est pas enfoncé. Nous privilégierons donc une reprise de la dynamique haussière vers les prochains objectifs de projection sur les 15.995, voire jusqu'aux 16.885 points en extension. Sur le graphique, vous voyez, c'est ce que l'on a ici avec les deux traits verts. La barrière du turbo située sur l'overlap solide est 13.991 points. Le trait noir est très sécuritaire et offre un effet de levier intéressant. Vous voyez, le niveau du knockout se situe ici. Le scénario alternatif, bien sûr, à garder en tête. La franche cassure du pivot des 14.600 points conduirait à une tension baissière avec un retour sur l'overlap des 14.000, soit autour de notre knockout en amont d'un test du seuil clé des 13.390 points. bandes de polarité de juillet 2020 à février dernier. Allez, on va maintenant sur la plateforme de négociation. Je vous montre comment ouvrir une position sur ce turbo. Je le rappelle, bien sûr, cette prise de position est à titre pédagogique. Cela est fait dans le cadre d'un compte de démonstration. Je vous montrerai d'ailleurs à la fin si vous le souhaitez. Si vous souhaitez ouvrir un compte de démonstration, comment faire ? Alors, sur la plateforme de négociation, je vais aller ici, en haut à gauche. Nous allons choisir indice. Nous allons prendre l'Allemagne 30 pour le DAX 30. Je vais donc ici l'ajouter à mon espace de travail pour l'avoir en plein écran. Voilà, vous voyez sur le graphique, vous avez ici, en dessous du prix actuel, tous les niveaux de knockout, donc pour les turbos longs et au-dessus pour les turbos short. Donc, on ouvre ici la liste des turbos disponibles, donc sur la rubrique long. J'en mets d'ailleurs l'alerte, juste au-dessus de moi. On va revenir sur les objectifs qui nous ont été donnés, donc par DTEXperts. Vous voyez le niveau du knockout choisi, 13 991 points. Je regarde ici dans la liste à droite, 13 991, il est ici, donc turbo ayant un effet de levier 14. Bien sûr, si vous souhaitez suivre cette recommandation, mais opter pour un effet de levier plus important, à ce moment-là, vous avez la possibilité de choisir un turbo ayant une barrière de désactivation plus proche du prix actuel. Bien sûr, plus la désactivation est proche du niveau du marché actuel et plus le risque de désactivation est important. A l'inverse, si vous souhaitez donc opter pour suivre cette stratégie, mais avec un effet de levier moins important, il vous suffit simplement de choisir un turbo ayant une barrière de désactivation plus éloignée. Allez, on reprend le 13 991.11, il est ici, je clique dessus pour ouvrir un ticket d'ordre. Je vais simplement faire disparaître l'alerte, voilà, pour que vous ayez ici le graphique dans sa totalité. Vous voyez, ce qui est intéressant sur la plateforme, c'est qu'en choisissant le turbo, vous l'avez ici représenté graphiquement. Donc le niveau de knockout, ça veut dire que si le marché vient toucher ce niveau de knockout, votre turbo est désactivé. Nous allons ouvrir une position. Tiens, je vais quand même remettre l'alerte. On va reprendre simplement les objectifs qui nous avaient été donnés, donc achat entre 10,54€ et 11,64€. Vous voyez que le cours actuel est aux alentours de 11,20€. On va donc ici choisir un ordre au marché. On va laisser tel quel sur le carnet. Nous allons donc placer une position, ici je vais placer une position sur 100 turbos, puisque je le rappelle, il est important d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille. Vous voyez qu'ici sur mon portefeuille, j'ai un solde d'espèce disponible de 7 866€. Alors bien sûr, je pourrais prendre un peu plus, un peu moins. Là, on est dans le cadre d'un exemple. Je fais Aperçu de l'ordre. Ici, Aperçu de l'ordre. Voilà, je clique ensuite sur Placer un ordre. Voilà, ma position est ouverte. Je vais retrouver cette position, ici, dans mes positions, sur la gauche, en haut à gauche. Et vous retrouvez donc le Germany 30, l'Allemagne 30, donc en long. Ici, nous sommes long 200 turbos. Et vous avez bien sûr les cours qui évoluent en temps réel, avec ici la position en termes de gains ou de pertes latentes, qui évoluent là aussi en instantané. Si vous souhaitez vendre cette position, et notamment vendre par rapport à l'objectif qui vous a été donné par DT Experts, je vais vous remettre simplement, voilà, ici, les différents objectifs. Vous voyez, on a un objectif à 15995 et 16885. Il vous suffit simplement, ici, d'aller sur la droite. On va cliquer sur un ordre Limite. Et pour déterminer la limite sur notre turbo, nous allons utiliser le Pricer, qui est un outil, donc, directement intégré à la plateforme, qui va vous permettre de déterminer le niveau du turbo par rapport au niveau du marché. Voyons, on va renseigner ici sur niveau du sous-jacent. Nous allons renseigner 15995 points. Donc, qui lui correspond au niveau, ici, de l'objectif. Le premier objectif donné par DT Experts. Donc, ça veut dire que nous aurions ici une limite à 20,60 euros, 20,60 euros précisément. Si je souhaite placer cet ordre, il me suffit simplement de copier sur le ticket d'ordre, et ensuite envoyer mon ordre en cliquant sur Aperçu. Vous voyez que d'ailleurs, ça me calcule automatiquement, ici, les gains ou pertes potentielles par rapport à cette position. Vous retrouvez ensuite les ordres limités directement dans la rubrique Ordres différés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de trading qui nous est donnée aujourd'hui par DT Experts. Bien sûr, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous avais dit que j'allais vous montrer également comment ouvrir une position, pardon, pas une position, mais ouvrir un compte de démonstration sur la plateforme IG. Il vous suffit simplement donc d'aller sur le site d'IG. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Sur le site d'IG, dans la rubrique ici, plateforme de trading, vous descendez plateforme de démo. Il vous suffit simplement de créer un alias, un identifiant et un mot de passe. Vous validez et vous accédez de façon instantanée au compte de démonstration. Ce qui vous permettra donc de tester les turbos avec un compte virtuel de 10 000 euros, mais dans les conditions du réel. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette recommandation. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, d'excellente trade. Soyez prudent sur les marchés. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle alerte sur les turbos. Au revoir.